Le 23 mai prochain, sur France 2, aura lieu un débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, tête de liste au Rassemblement National, un débat qui existe à l'initiative d'Emmanuel Macron lui-même. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à Gabriel Attal qu'il s'investisse davantage dans la campagne, et qu'il lui a suggéré, qu'il lui a même demandé, d'aller descendre dans l'arène pour débattre avec Jordan Bardella. On peut s'étonner de l'importance que cela donne au Rassemblement National, qui se voit gratifié a priori du seul débat avec le Premier ministre. L'importance que cela donne au Rassemblement National qui est décuplé par le fait qu'on évoque même en ce moment un débat Emmanuel Macron-Marine Le Pen dans le cadre des élections européennes. Valérie Ayet a été interpellée bien sûr sur cette question, elle était ce matin l'invité de RTL. Voyons ce qu'elle a à dire pour justifier l'opportunité de ce débat. Raphaël Glucksmann dénonce un faux duel entre la droite et l'extrême-droite, je le cite. Il juge anormal que la gauche en soit exclue. Vous trouvez ça anormal vous ? Notez qu'elle ne va absolument pas contredire le cadrage de Raphaël Glucksmann sur le fait que c'est un débat entre la droite et l'extrême-droite. C'est vous dire à quel point est-ce que c'est bon, c'est admis, tu vois. Le Premier ministre va discuter, va débattre, pardon, avec Jordan Bardella qui est chef de parti. Voilà, pour Mar. J'ai envie de dire, c'est pas un argument. Elle te présente ça comme une évidence absolue. Bah oui, le Premier ministre débat avec un chef de parti, où est le problème ? Bah le problème, c'est que bizarrement, il débat pas avec Olivier Faure. Je n'ai pas vu non plus de débat avec Manuel Bompard, Fabien Roussel. J'ai même du mal à voir en quoi c'est un argument. Raphaël Glucksmann est tête de liste. Alors, Raphaël Glucksmann est tête de liste, je suis tête de liste. Nous avons différents formats pour discuter avec des têtes de liste. On a d'ailleurs fait un débat il y a dix jours sur RTL avec l'ensemble des têtes de liste. Donc elle a pas d'argument. Il y a une véritable stratégie, je dirais délétère de la part du gouvernement dans ces élections européennes, comme d'ailleurs dans les dernières. La stratégie du gouvernement, c'est d'instaurer l'idée que les élections européennes seraient un duel en réalité entre l'extrême droite et le macronisme. Entre ce que eux, les macronistes, appellent les populistes d'un côté et les progressistes de l'autre. C'était le clivage de 2019. Emmanuel Macron nous expliquait que ces élections, c'était le nouvel avatar d'une lutte politique majeure entre les progressistes, donc eux, et les populistes, donc le rassemblement national. Aujourd'hui, le fait de voir Gabriel Attal débattre spécifiquement avec Jordan Bardella et avec personne d'autre, c'est aussi une manière d'installer cette idée que les élections européennes seraient un duel entre l'extrême droite et le macronisme et toutes les autres forces politiques, au fond, compteraient pour quantité négligeable. Voilà, ça, c'est ça leur stratégie politique. En 2019, c'était déjà critiquable. Pardon, mais en 2024, c'est critiquable et stupide parce qu'en 2019, on a vu que ça n'a pas marché. La liste rassemblement national conduite déjà par Jordan Bardella était arrivée première. Aujourd'hui, la liste de Jordan Bardella est encore plus en avant dans les sondages. Ça n'est pas la première fois que le camp présidentiel utilise l'allocation de leurs débats comme une manière de tenter de manipuler la campagne. Le 9 avril dernier, souvenez-vous, Valérie Ayet avait accepté un débat face à Marion Maréchal. C'était bien sûr sur CNews, évidemment, avec là aussi un objectif bassement politique et assumé, qui était de faire monter Marion Maréchal pour prendre des voix à Jordan Bardella. On rappelle que si lors de ces élections européennes, le parti d'Éric Zemmour emmené par Marion Maréchal ne parvient même pas à dépasser les 5% et ne parvient donc même pas à avoir le moindre député européen, on rappelle que ce sera un clou supplémentaire enfoncé dans leur cercueil. A contrario, si Reconquête obtient plus de 5% aux élections européennes, si Reconquête parvient donc à envoyer des députés au Parlement européen, ce sera un événement qui relancera leur campagne, qui relancera leur existence. On est sur un parti qui souhaite explicitement la fin de l'état de droit, qui souhaite sortir du contrôle de constitutionnalité des lois, qui souhaite en finir avec le Conseil constitutionnel. C'est un parti qui est sur une pente explicitement fasciste. Renaissance ne se soucie absolument pas des conséquences politiques de leurs actes. Il ne se soucie absolument pas de ce que cette campagne va entraîner pour la suite de la vie politique française et de ce que cette campagne politique va entraîner de positifs pour l'extrême droite qu'il prétend de combattre. Tout ce qu'il cherche, c'est à faire, eux, le score le moins mauvais possible, d'essayer de faire en sorte que Bardella fasse, lui, le score le moins bon possible pour tenter de réduire l'écart pour essayer de ne pas se faire humilier. N'oubliez pas que dans un débat, celui avec qui on accepte de débattre, c'est celui que l'on reconnaît comme son égal. Tu ne débats pas avec quelqu'un qui n'est pas à ton niveau. En acceptant de débattre avec Jordan Bardella, Gabriel Attal reconnaît implicitement qu'il est bien un premier ministre potentiel. Ça fait des mois que Jordan Bardella répète partout, à qui veut l'entendre, que lui se verrait bien premier ministre. En acceptant de débattre avec lui, Gabriel Attal ne fait que donner de la crédibilité à cette affirmation. Ça arrive donc le même week-end où Emmanuel Macron, le youtubeur, nous dit la chose suivante. Je combats sans relâche les idées d'extrême droite. Du point de vue du rassemblement national, avec des adversaires comme Renaissance, tu n'as pas besoin d'allier. On est sur une stratégie totalement court-termiste. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire baisser le rassemblement national le plus possible dans le cadre de ces élections. En faisant monter Marion Maréchal, en espérant une victoire hypothétique contre Bardella lors du débat. Donc on est vraiment sur un objectif court-termiste. Sur le moyen et long terme, ce qu'ils font c'est qu'ils risquent de recrédibiliser l'offre d'Éric Zemmour. Ils contribuent d'installer le rassemblement national dans l'image de la seule alternative crédible au macronisme. Et en bonus, ils risquent d'installer définitivement Jordan Bardella dans son rôle de premier-ministrable. Le tout dans l'espoir électoraliste et court-termiste de grappiller quelques voix aux élections européennes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le rapport de force entre responsable politique et journaliste, en fait, ce rapport de force est inversé en faveur des responsables politiques. Entre les politiques et les journalistes, on dit souvent qu'il y a une relation qui est ce qu'on appelle une relation d'associés rivaux. Ils sont rivaux, évidemment, puisque l'objectif d'un journaliste, c'est de faire dire à un homme politique ce qu'il ne veut pas forcément. L'objectif d'un homme politique, c'est de réussir à dire ce qu'il veut dire malgré les questions d'un journaliste. Donc il y a une forme de rivalité entre eux, mais ils sont aussi associés en ce que l'un a besoin de l'autre. Les journalistes ont besoin des responsables politiques pour avoir de l'info, pour avoir des news, pour avoir de l'actu, pour avoir du scoop. Les hommes politiques ont besoin des journalistes pour publiciser ce qu'ils font. Le rapport de force, en réalité, a complètement basculé ces derniers temps en faveur des responsables politiques pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les responsables politiques peuvent davantage se passer des journalistes. Et puis surtout, surtout, aujourd'hui, il y a une telle pluralité de canaux médiatiques. Les responsables politiques peuvent dicter leurs lois et peuvent totalement snobber un canal au profit d'un autre. Chaque canal veut son petit débat. On est dans un grand n'importe quoi. Il y a une distorsion complète du champ médiatique, du point de vue des débats politiques dans cette campagne. Si France 2 était responsable, c'est ce qu'il ferait. Il dirait, bah non, désolé, on va pas faire débattre le Premier ministre avec une tête de liste, quoi. On fait débattre deux têtes de liste ensemble, si vous voulez. Mais là, on va pas faire débattre Gabriel Attal avec Jordan Bardella à quelques semaines des Européennes, alors qu'il n'y a rien qui légitime ce débat. Ils ne le disent pas, mais pour quelles raisons ? Parce que si aujourd'hui, France 2 refuse, mais instantanément, BFM, ils sont à la seconde qui suit, ils sont là en disant, nous on le fait nous, nous on fait le débat, aucun problème, venez chez nous avec plaisir. Jordan Bardella, il aura eu son débat contre Valérie Ayet et contre Gabriel Attal. Marion Maréchal, elle aura eu son débat, son duel en tête à tête, contre Valérie Ayet. Glucksmann, non. Aubry, non. C'est une distorsion complète du champ médiatique, et vous avez raison, on est dans une logique de marché audiovisuel, et non plus dans une logique démocratique. La question, c'est pas d'avoir un débat public européen qui soit responsable, un débat public européen qui traite également chacune des listes. L'enjeu, c'est juste d'avoir le duel le plus sexy, le plus glamour, le plus conflictuel, pour espérer faire le plus d'audience, c'est exactement là où on en est. Et ça autorise absolument tous les débordements pour les partis politiques. On a le parti présidentiel qui installe l'extrême droite comme la seule alternative, non pas crédible, mais la seule alternative visible. Et on a le parti présidentiel qui, dans le même temps, prétend lutter contre l'extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dit ? Sous-titrage ST' 501